...prennent de l'ascenseur sur le marché, une situation qui doit s'arrêter. Le ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Caloumba, a eu des discussions avec les opérateurs économiques de ce secteur. Ils ont jusqu'à la fin de cette semaine pour déposer au ministère les facteurs qui font que les prix augmentent. Est-ce la fiscalité ou la parafiscalité ? En tout cas, le ministre veut en avoir le cœur net. L'état des sièges décrété par le chef de l'État, une belle trouvaille acclamée de demain. La nomination des gouverneurs militaires du Haut-Nord qui vous apprécie à sa juste titre par la population. Notre envoyé spécial sur Place Agoma, Blaise Mouko Kassandra, s'est rendu au quartier Birere pour prendre la température, le tout dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Ouvrons ce journal par l'arrivée du président de la République à Addis Abeba en Éthiopie. Point de chute de la tournée de Félix-Antoine Tshiseke d'Itsilombo qu'il a effectué dans trois pays concernés par le barrage de la Renaissance, l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan. Avec la présidente de l'Éthiopie, Saleh Wok, des échanges ont été jugés positifs. Fait qu'il va me soumettre ça. Après Khartoum au Soudan, le Caire en Égypte, c'est au tour d'Adis Abeba, capitale de l'Éthiopie, d'accueillir le chef de l'État. Le président en exercice des millions africains, Félix-Antoine Tshiseke d'Itsilombo, qui assure la médiation entre les trois pays autour de la question du barrage de la Renaissance éthiopienne. Le président de la République est arrivé à Addis Abeba ce mardi 11 mai 2021 à 2h10, 2h de moins à Kinshasa. Il a été salué au pied de l'avion par le ministre éthiopien des eaux et irrigations, docteur ingénieur Siliti Silesh, à la tête d'un comité d'accueil restreint, parmi lesquels l'ambassadeur de la RDC en Éthiopie, Ngandou, la vice-ministre éthiopienne des affaires étrangères, Brie Toukan Ayana et l'ambassadeur Zenon, du panel d'accompagnement de la mandature du chef de l'État à l'organisation panafricaine. Une note positive dans la médiation du président de l'Union africaine. L'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan adhèrent au principe du dialogue entre pays africains. A des problèmes africains, des solutions africaines. C'est à cette conviction que s'accordent ces trois pays du bassin du Nil qui aspirent à un règlement pacifique pour une solution favorable à tous au sujet de la question de remplissage du barrage de la Renaissance. Une conviction ravivée davantage par la confiance qu'il place dans la médiation impartiale du président de l'Union africaine, Félix Antoine Tchisegué de Tchilombo, en séjour à Addis Abeba. À Sheraton Hôtel, une forte délégation de la communauté congolaise d'Addis Abeba attendait impatiemment le président de la République jusqu'au tard pour lui souhaiter à sa manière la bienvenue. Président en exercice de l'Union africaine, nous sommes très heureux de vous accueillir au milieu de nous ce soir. Et bien avant de se rendre en Éthiopie, le président de l'RDC et président en exercice de l'Union africaine a été invité à l'inauguration du pont Kazungula en Zambie. Cette infrastructure imposante qui relie la Zambie au Botswana. Regardez. The game is over. Comme disent les Anglais, c'est fait. Le pont Kazungula est ouvert au trafic. Nous avons été les privilégiés, les premiers à entrer sur ce pont à la suite chef de l'État jusqu'au Botswana. Et ça, la première partie de la cérémonie s'est déroulée là au Botswana. Et la deuxième partie, c'était ici en Zambie, Kazungula du parti Zambie. Écoute, le pont a coûté plus ou moins 60 millions de dollars. Mais également, il faut savoir qu'il a été conçu par les groupes français EDIS. Et les travaux ont été menés par Deu Construction Engineering, un groupe coréen. Les travaux ont débuté le 12 octobre 2014 et se sont achevés aujourd'hui pendant l'inauguration. Ce pont qui traverse le fleuve Zambèze est long de 923 mètres de longueur et 18,5 mètres de largeur. N'oubliez pas que ce pont a été conçu comme de la volée par les français, mais ça appartient aux Botswanais ainsi qu'aux Zambiens. Vous allez découvrir les images de la longueur de ce pont, mais également de la cérémonie dans son entièreté. Contrairement au programme annoncé depuis plusieurs jours, le président de la République, Félix Entonceke de Tchilombo, est arrivé en hélicoptère ensemble avec le président zambien Edgar Chagwalogou à Kazungula du côté zambien. Aussitôt descendu de l'hélicoptère, les deux homologues ont pris place à bord de des jeeps militaires, chacun de son côté, en direction de Kazungula du côté Botswana. Arrivé à l'entrée du Botswana, ils ont rejoint les présidents Botswanais, Mozambiquains, Zimbaboyens, le vice-président namibien, la secrétaire générale de la SADEC et le ministre sud-africain des Affaires étrangères venus représenter son président. Après l'entretien de neuf invités de marque sur la payotte, ils ont gagné la tribune pour la cérémonie officielle. Après l'exécution des hymnes de la SADEC, du Botswana et la Zambie, l'assistance a été pliée de suivre la vidéo, retraçant la péripétie de la construction de Kazungula Bridge. Le récital d'un poème en langue nationale a été l'introduction et a enclôturé la cérémonie assise. Tous les chefs d'État ont de nouveau pris place, cette fois dans SIDIP. Le cortège a pris la direction de Kazungula du côté zambien. À part des tortues, les chefs se sont arrêtés quatre fois sur le pont, deux fois du côté Botswana et autant pour la Zambie. À chaque occasion, il y avait déroulement de la plaque commémorative et le président de la RDC aillent aussi l'honneur d'en ouvrir une, mais également de couper le riband symbolique. Et venue ensuite la manifestation solennelle sur le parking derrière le bâtiment de la douane étala sa nouveauté. Tous les chefs d'État ont pris la parole tour à tour. La première à intervenir fut la secrétaire générale de la SADEC et le dernier a été Félix Tantissakedi, président d'exercice de l'IA. À cet égard, les comptes de cette envergure constituent autant de pastels entre nos États et nos peuples qu'un facteur de fluidité des activités économiques sans lesquels rien de durable ne peut être construit pour l'unité et la solidarité africaine et la prospérité de notre continent. Comme je l'ai affirmé le 6 février 2021 à Visabeba en Éthiopie dans le discours d'acceptation de mon mandat à la tête de l'Union africaine, le démarrage des échanges dans le cadre de la SADECRAF représente un acte d'indépendance économique de l'Afrique. Par cette déclaration, j'ai voulu exprimer ma ferme conviction en notre capacité collective de réaliser les objectifs assignés à la zone de libre-échange continentale. Parlant en chérimant de l'Afrique, il a remercié l'initiative de Gaberone et Loussacra. Il croit que cela amorce un chemin révisant pour les lécafs. Il a conclu, non sans laisser indifférents les publics, que la construction de ces ponts est l'accomplissement du rêve des pères du panafricanisme. Comme au début et à l'arrivée, le Zambien Edgar Lumbu et le président Mozambique Nundu, les Congolais Fritz Sekedi ont pris place dans le même hélicoptère. Le président de la République démocratique du Congo a quitté Livingston pour Addison. Revenons à Kinshasao, les responsables des régies financières ont eu un tête-à-tête avec le Premier ministre dans son cabinet de travail. Et peu avant, le chef du gouvernement a présidé la réunion du comité de conjoncture économique où des décisions ont été prises pour l'amélioration de la situation économique de la RDC. Marcel Moubenga et Pati Tendoua. L'évolution de la situation économique de la République démocratique du Congo, la réunion du comité de conjoncture de ce mardi 11 mai, présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, a constaté d'une part la hausse des prix des denrées des premières nécessités et d'autre part en positif la hausse des coûts des métaux à l'international, malgré quelques ventes qui ne respectent pas la traçabilité à ces sujets. Le chef du gouvernement a instruit. Le Premier ministre a pris l'option de voir avec le ministre de l'Agriculture ce qui pourra être fait pour la diversification et l'autoprise en charge de l'autosuffisance alimentaire. Au niveau international, nous avons constaté un regain d'optimisme et la reprise des affaires effectivement. Nous avons constaté quelque chose qui est positif. Par contre, c'est la hausse du cours des métaux qui va permettre probablement d'avoir plus de revenus au niveau interne. mais également à cet effet, il a été constaté qu'il y a un certain nombre de métaux qui sont vendus notamment dans les pays voisins qui ne sont pas retracés au niveau des recettes de notre pays. Et le Premier ministre a donné des instructions à Madame le ministre de Mines pour qu'un effort soit fait de manière à retracer les manques à gagner pour notre pays. Nous avons également parlé de la situation de notre monnaie. C'est réaffirmé. Nous avons noté également que la Banque centrale a fait une hausse. Il y a une hausse des réserves d'échange, ce qui conforte la solidité de notre monnaie. Les responsables des régies financières ont été de leur côté, rappelés à l'ordre par les chefs de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde-Kieng, qui tient à la mobilisation des recettes pour donner au gouvernement le moyen de sa politique. Il voulait personnellement nous voir pour nous préciser l'importance que son gouvernement porte sur la mobilisation des recettes. Il a constaté l'élan actuel des recettes qui est en hausse et il nous a demandé de maintenir cet élan-là. Pour sa part, la Monusco entend offrir son soutien au gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Son directeur de la Division des Affaires Politiques l'a dit au sortir de l'audience qui lui a accordé les premiers ministres. Il a donc été question d'examiner la mise en œuvre du partenariat gouvernement Monusco pour permettre à celle-ci d'agir de manière rapide et efficace, a conclu François Grignon. De 1997 jusqu'à ce jour, le prix du carton Piodi communement de Chinchard communement appelé Piodi a connu une évolution de 30 dollars à 90 dollars le minimum. Le ministre de l'Économie nationale Jean-Marie Caloumba s'interroge sur cette évolution alors que le fournisseur reste le même et le mécanisme également. Il en a évoqué ce matin avec les opérateurs économiques de ce secteur à qui il a demandé de déposer au ministère tous les facteurs qui contribuent à la hausse de cette denrée de grande consommation sur le marché. Il est détendu qui prend la parole devant les membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC qu'il considère comme des partenaires du gouvernement et ce partenariat ne doit souffrir d'aucune crise de confiance. Le patron de l'économie avait en face de lui les patrons des entreprises à qui il a donné sa vision à court, à moyen et à long terme dans ce secteur. Jean-Marie Caloumba-Yuma s'engage à protéger l'industrie locale, à lutter contre l'insécurité dont sans victime les routiers sur la nationale numéro 1 mais aussi et surtout à se pencher sur la loi concernant le petit commerce réservé exclusivement aux nationaux. Un motif de satisfaction pour la FEC, Madame Eliane Moukeni, vice-présidente, s'exprime en ce terme. Il attend de nous une collaboration, une très franche collaboration. Il attend de nous un climat de confiance. Et nous, de notre côté, nous avons effectivement présenté quelques soucis, quelques préoccupations des opérateurs économiques membres de la FEC. Comment donner un coup de marteau sur le prix du transport aérien en République démocratique du Congo ? Hier, expert au ministère de l'Économie nationale, aujourd'hui, ministre Jean-Marie Caloumba-Yuma a échangé avec les responsables des compagnies aériennes et l'autorité d'aviation civile sur comment révisiter et nettoyer la structure de prix afin d'arriver à la réalité des chiffres. Des discussions sont donc lancées. Les experts des transporteurs aériens vont discuter de la proposition qui a été faite et le jeudi, dans les après-midi, nous allons nous retrouver pour échanger à l'issue de ces discussions. Nous pensons que la vérité des prix sera au rendez-vous. Les experts ont du pain sur la planche. Ils vont commencer par évaluer l'arrêté de 2015 qui va servir de base. Nous venons là de suivre un autre élément, mais vous suivrez cette réunion avec les opérateurs économiques du secteur de l'exploitation des produits alimentaires et des grandes consommations dans nos prochaines éditions. L'amélioration des conditions sociales est un régime de retraite décent. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, y travaille, ce dernier a inspecté les travaux de construction du siège administratif de la Caisse nationale de sécurité sociale et les agents publics. Cédric Enina. L'incoeur de Kinshasa, la capitale, un immeuble de six appartements à raison de deux par étage, 31 bureaux et un rez-déchaussé pour accueillir des agents de carrière de l'État. C'est la description un peu plus claire du bâtiment imposant des vents abrités les sièges administratifs de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, Sainte-Sap. Pour donner un coup d'accélérateur aux travaux en cours, les vice-premiers ministres, ministres de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, s'est rendu sur place. Mon premier propos, c'est de remercier l'autorité pour sa visite de ce jour qui vient nous révigorer et nous rémobiliser à la tâche parce que son excellence nous l'avait rappelé il y a quelques jours de sa volonté d'aller plus vite dans la réforme. L'urgence pour les gouvernements Sainte-Maloukonde dans l'émission dévolue au vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, s'est sans conteste de profondes réformes soutenues par une gouvernance à visage humain dans la gestion des ressources humaines. La clé des voûtes serait la Sainte-Sap. Nous ne pouvons pas prétendre à moderniser notre administration publique. Nous ne pouvons pas prétendre à rajeunir l'administration publique sans passer par la case retraite. La retraite est donc non plus une priorité, mais une urgence pour l'action du gouvernement. Et pour nous, nous nous accordons dans le cadre de notre mission en tant que ministre sectoriel, une place de choix. Ces travaux, dont la fin contractuelle est pour le mois de juillet, représentent un investissement d'1,096,000 dollars américains. Denise Nyakiru, tu sais qu'est dit ? La première dame poursuit ses visites auprès des femmes qui ont marqué l'histoire du pays pendant les 60 dernières années. Trois d'entre elles étaient à l'honneur. Il s'agit de Mme Betty Brock du lycée Caban Baré, de Françoise Demeyer, fondatrice du lycée Moté Mampikoué. Jackie Betoko, animatrice star de la télévision des années 60. Naïcha Kielamouila nous en dit plus. Près de 50 ans de carrière à la télévision, Jackie Betoko s'est tissé au fil des années au rang de légende du petit écran. Les années 60 marquent le début de sa carrière à la télévision nationale aux côtés de Benoît Loukou Koussampou, dans le célèbre show Télé Cabaret. L'émission Bonsoir les Petits lui vaut sa notoriété et le petit surnom de Tantie Jackie pour les plus jeunes. Aujourd'hui, Congo féminin jette un regard sur cette animatrice de télé, celle qui est informée, éduquée et divertie son jeune public avec passion. Médecins, journalistes, poètes, diplomates et bien des personnalités sont passés par ses bancs. Le lycée Caban Baré a donné au pays le meilleur dans chaque domaine. Tout le mérite doit revenir à ceux qui ont contribué à créer cette élite congolaise à l'instar de Betty Brock. La première dame de la République a honoré cette partisane de l'éducation qui, outre le savoir, a légué aux bibliothèques scolaires un fascicule d'éducation à la vie. Sa rigueur dans le travail n'a d'égal que sa soif de l'excellence. Françoise Desmeilleurs a consacré sa vie à former l'intellect congolais, génération après génération. En 1967, elle ouvre le lycée diocésain Marie-Thérèse, rebaptisée plus tard lycée Moté Mampico. Cœur vaillant ! Faire partie de l'histoire et ne pas être oubliée, Congo féminin, au-delà de la reconnaissance, impose à tous un devoir de mémoire. Cet ambusieux programme de la première dame de la République s'est lancé l'immense défi de raconter leur histoire, telle qu'elle n'a jamais été racontée. Ils sont derrière toutes les atrocités commises dans la partie est de la République démocratique du Congo. Une délégation des parlementaires conduite par le député Paul Moindo, qui a séjourné à Beni et Boutembo, dans la province du Nord Kivu, et déjà à Kinshasa. Elle a déposé son rapport au président de l'Assemblée nationale. Sylvie Moimbo nous en parle. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga, avait annoncé sa détermination de tout mettre en œuvre pour le retour de la paix dans l'est du pays. À l'heure où les autorités militaires ont pris leur fonction suite à l'état de siège, six députés nationaux ont été dépêchés à Beni, avec à sa tête le député national Paul Moindo. Les élus légitimes du peuple ont écouté attentivement ceux qui vivent au quotidien les atrocités des groupes armés à Beni. Au nom du président de l'Assemblée nationale, il a été démondi aux habitants de ces territoires meurtrés de coopérer avec les autorités pour dénoncer des cas suspects. Alors que le stigmate des manifestations était encore visible, la mission parlementaire a poursuivi ses contacts dans la ville de Boutembo, théâtre de manifestations anti-Munisco. Nous sommes venus nous entretenir avec notre population, parce que vous savez, nous, nous sommes les représentants de la population. Nous sommes également porteurs de ce message d'éviter à ce que les égorgères, les égorgères puissent venir faire des sabotages dans la ville au nom des manifestants. Parce qu'il y a déjà des égorgères, des criminels, qui sont en train d'être arrêtés. Et ça, c'est un danger que nous devons tous éviter contre notre population. Les bénéficiaires de cette mission de pacification, à savoir les maires des Béniers Boutembo, saluent l'implication de la Chambre basse du Parlement, qui a compris les souffrances du peuple, mais aussi au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekédi Tchilumbo, pour la proclamation de l'État de siège, une des solutions pour mettre fin à l'insécurité. Une mission réussie, car la vie a repris à Boutembo. Le vœu du commandant suprême d'Effardissé et de la PNC est de voir la restauration de la paix et le rétablissement de l'autorité de l'État dans la province du Nord Kivu. Ce sont là les premiers mots du nouveau gouverneur militaire de la province qui s'est exprimé à la presse juste après sa prise de fonction. Qui nous envoie ici, ensemble, pour répondre à ses vœux ? Le vœu, c'est la paix qui sera retrouvée dans cette province. Son vœu, c'est le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette province. Ainsi, nous tous, nous arriverons à cet effet final recherché. Cet effet final recherché, le rétablissement de la paix et la restauration de l'autorité de l'État sur toute la province du Nord Kivu. Restons dans cette partie de la République. L'état de siège décrété par le chef de l'État est-il apprécié ou pas par la population de Goma ? Eh bien, notre envoyé spécial, Blaise Boko Kessandra, a interrogé quelques habitants du quartier Birere, un endroit réputé et très difficile. Nous sommes au rond-point Routourou, en plein espace Birere, dans la ville de Goma. Des sources sûres et concordantes nous apprennent que Birere est le géniteur du chef de l'État de la province du Nord Kivu. Birere, c'est aussi l'épicentre des activités commerciales. De l'impôt à l'export, les petits détails, en passant par les commerces à la sauvette et à la criée, tout y est. L'ambiance est au rendez-vous quotidien. Si Birere s'arrête aujourd'hui, c'est toute la ville de Goma qui dort. Mais au-delà de la débourriardise, l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, et la nomination de gouverneur militaire à la tête de cette province, s'invite au débat de la population locale longtemps meurtrie par les atrocités de tous genres. La population du Nord Kivu, de Goma, chef lié de la province, et particulièrement les jeunes, nous avons accueilli avec satisfaction cette mesure d'état de siège, y compris le grand pouvoir qu'il donne au tout nouveau gouverneur. Nous pensons que c'est une mesure salvatrice qui va nous aider à mettre fin à cette aventure qui a trop duré. J'appuie la décision du président de la République. Je suis très content de la présence d'un gouverneur militaire au sein de la province de Nord Kivu. Je suis très content, parce qu'on a suivi hier le discours où il a fait, là-bas à l'arrivée, on est très content avec ça. Sur le plan social, deux faits attirent l'attention de toute personne qui passe par Bireré. La moto s'impose comme moyen de transport en commun par excellence, créant parfois des embouteillages dans la ville de Goma, une ville estimée à plus de 1 million d'habitants. À cela s'ajoutent les tchoukoudous, l'autre moyen de transport, avec une particularité, les transports de marchandises. Pour la gouverne des uns et des autres, tchoukoudous vient du nom donné à l'aîné des jumeaux, une œuvre d'esprit dont l'inspiration produit aujourd'hui ses effets collatéraux sur le plan social de la population locale. Rendons-nous tout de suite en Ituri où les nouvelles autorités militaires ont pris le manège, ont pris le contrôle de la ville. Le gouverneur Johnny Nuboya et son adjoint ont pris possession de leur pouvoir au cours d'une cérémonie de remise à reprise. Toute la cour intérieure du gouverneur de l'Uturi est garnie d'hommes en uniforme. Le décor est donc planté pour accueillir le nouveau gouverneur militaire de la province, le lieutenant général Johnny Nuboya-Nkashama, et son adjoint, le commissaire divisionnaire à Longaboni-Benjamin. Situation sécuritaire et communico-financière et administrative de la province déclinée place à présent à l'échange des signataires et procès-verbaux des remises et reprises entre le gouverneur militaire entrant, le lieutenant général Johnny Nuboya, et les sortants, le vice-gouverneur Chalo Doudou Martin, faisant l'intérim du gouverneur Bamanis-Ampiché. Une cérémonie ponctuée également par la remise des clés des bureaux, du charois automobile et du saut officiel de la province. Les nouveaux patrons de l'Uturi appellent à la mutualisation de toutes les forces de la province pour rétablir la paix et la sécurité en Ituri. Ce sera une très très grande mutualisation. Cette grande mutualisation va inclure les forces libres. Cette grande mutualisation va inclure les politiciens, la société civile, de sorte qu'ensemble, nous allions vers que cette réussite soit la réussite de tout le monde. Mais parce que nous sommes là d'une façon ponctuelle, je ne peux pas me débarrasser de tout le personnalisme. Et que donc, je ferai mon agent et moi, on fera tout pour que la grande partie puisse participer à ce travail. Une visite guidée des différents bureaux et services rattachés à l'exécutif provincial a sanctionné cette cérémonie. Le travail peut donc commencer. Juste après cette cérémonie de remise et reprise, quelques personnalités se sont exprimées au micro de notre reporter. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes ici sur le grand boulevard des Libérations. Nous sommes à Bounia, à la place Shooting. Ici, les jeunes gens viennent se faire photographier. C'est un bel endroit, bien entretenu par la mairie de Bounia, dans la province de l'Ituri. Comme vous l'avez remarqué, les activités tournent en plein régime. Et la population a salué l'avènement du gouverneur militaire, Johnny Louboe en Cachama, à la tête de la province. Et tout le monde ne jure que par les retours de la paix. Vous allez les entendre. Nous avons besoin de la paix, comme ils peuvent nous ramener la paix. En tout cas, c'est le souhait de tout le monde. Nous remercions les chefs de l'État pour nous avoir envoyé les autorités militaires en fin de restaurer la sécurité dans notre pays. Il y avait vraiment des massacres ici à Nuituri. Vraiment, comme il a mis un gouverneur qui est militaire, vraiment, on va s'attirer que tout va aller très bien. Donc, ayant cette délégation avec la chaleur, vraiment, on est très contents. Parce qu'ici, on a beaucoup souffert avec cette équipe. Je crois qu'on va tout changer. Vraiment, on félicite l'initiative du chef de l'État. La paix, c'est un gouverneur qui est un gouverneur. La paix, c'est un gouverneur qui est un gouverneur. La paix, c'est un gouverneur qui est un gouverneur. Voilà, près de 520 bandits urbains communement appelés Koulouna ont quitté Kinshasa ce matin pour Kanyamakase, c'est dans la province du Olomami. Ces bandits qui s'ajoutent à 1200 autres sur place, ils sont déjà sur place, ils vont s'exercer à l'agriculture dans le but d'accroître la production agricole dans cette partie du pays. C'est un commentaire de Guillaume Koukoumami-Diponche. Ils sont 330 hors-la-loi, appelés Koulouna. Parmi eux, 5 femmes constituant la cinquième vague. Ils ont décollé Kinshasa ce mardi 11 mai 2021 à l'aéroport militaire d'Injili, destination Kanyamakase-se-se dans la province du Olomami. Ils bénéficieront d'un encadrement solide et d'une transformation morale suivie d'un professionnalisme dans divers domaines. Ils deviendront ainsi utiles à la société congolaise, contrairement à ce qu'ils sont à ce jour. Avant le départ de l'embarcation, ces derniers, ce Koulouna, ont bénéficié d'un kit complet composé de salopettes, de bottes, mais aussi des rations. L'aéroport de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo. Tous sont unanimes que ces jeunes délinquants d'aujourd'hui bénéficieront d'un encadrement qui leur permettra de devenir suffisamment utiles. C'est une transformation attendue. Ceux qui sont partis, nous les encadrons convenablement, conformément au programme que nous avons préétabli. C'est-à-dire que ces jeunes, ils partaient non pas pour créer de problèmes, mais pour aller résoudre certains problèmes que nous avions. Leur problème est le problème de la nation. Ils sont là-bas, ils sont bien encadrés, ils sont bien pris en charge. Les choses se passent convenablement. Tout le monde est satisfait à ce jour. Il n'y a plus de plainte. Donc, dans les investigations, on trouve un transfert que les vrais Koulouna, les véritables Koulouna, les chefs de Kiri, les chefs de bande et leurs mames. Mais les autres qui sont innocents, on va les libérer. Nous, on n'est pas là pour arrêter les innocents. Nous sommes là pour protéger les Bocinoïens. On donne un délai de 5 jours à tous les vendeurs en bilan qui tremble sur le boulevard du 30 juin, à partir de la gare Sambal jusqu'à Kitambo. On va les traquer. Vous savez, les vagues en vodage, c'est une infraction. Il y aura des procès, on va les arrêter. Et les prochains tours, ce sont eux qui vont aller à Kanyamrathès. Ces gens doivent disparaître. C'est le miroir de la République. On ne veut plus voir les gens tremballer sur le boulevard du 30 juin. Avec cette cinquième vague, le nombre de Koulounans semble bien diminuer. Par exemple, dans la ville de Kinshasa, la même opération va se poursuivre à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo, avec comme objectif de débarrasser la République démocratique du Congo de tous ceux qui troublent la paix et la sécurité, ceux qui créent les désertes. Les Congolaises et les Congolais ont leur point de vue. Ils n'en veulent pas. La Société nationale d'électricité, SNELSA, département de distribution de Kinshasa, informe son aimable clientèle de la poursuite des travaux de modernisation de la sous-station Massina le mercredi 12 mai 2021. A cet effet, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue dans certains quartiers des communes de Massina, Njili et Kimbansek, de 8h à 18h. Toutefois, la situation pourra être rétablie aussitôt que les travaux prendront fin. Pour toute information utile, nos centres des ventes et services sont à la disposition de la clientèle, ainsi que le call center 170-188. SNELSA présente ses excuses pour ce désagrément, département fait à Kinshasa le 11 mai 2021. Et puis, la régie des ESA, direction provinciale de Kinshasa, informe ses abonnés de partie centre et ouest de la ville que suite aux travaux de réparation des fouilles dans son réseau de distribution, son usine de traitement d'eau d'ongaléma sera en arrêt ce mercredi 12 mai 2021, à partir de 8h jusqu'à la fin des travaux. Par conséquent, des manques d'eau et perturbations seront observées dans la fourniture d'eau dans les communes et quartiers. Ciapré, Gombe, Linguala, Kassavobu, Bandalungwa, Kintambo, Montfleury, Jamaïque, Macampagne, Joli Parc, Ozone, Météo, Delvaux, Djelombinza, Upen, Sangamamba et Ngombakikusa. La régie des ESA a appris les abonnés concernés de bien vouloir se constituer des réserves d'eau et de l'excuser pour ce désagrément lié à cette intervention. Elle les rassure au rétablissement de la desserte dès la fin des travaux faits à Kinshasa le 11 mai, direction provinciale de Kinshasa, l'ingénieur Jean Bousco Mwaka Indele. L'éthique professionnelle, la déontologie et la dépénalisation des délits de presse étaient au cœur de cet atelier organisé par l'Union Nationale de la Presse du Congo, atelier ouvert par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Le cadre de l'UNPC, recteur des universités, ainsi que différents participants attendent l'arrivée du ministre. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, est attendu pour le lancement d'un atelier. Thème retenu, éthique, déontologie et dépénalisation des délits de la presse. Les assises, organisées conjointement par l'UNPC et la Monusco. Dans le lot de participants, figure aussi Aubin Abedi. Ces journalistes pigistes attendent avec intérêt la communication du ministre. J'aimerais bien que Patrick Mouyaya, lui, en tant que ministre des communications, puisse revenir sur la liberté de la presse. Quelques minutes après, le ministre de la Communication et Médias va faire son apparition. Dans son allocution, Patrick Mouyaya va inviter le journaliste à plus de professionnalisme. Et ce professionnalisme ne passerait pas sans les respects stricts du code d'éthique des déontologies et les dictées pour l'exercice du métier en RDC. Le petit manuel jaune du code d'éthique et des déontologies du journaliste au collet doit démarrer cette petite bible pour tous ceux qui exercent le métier en RDC. Il a également rappelé le rôle et l'attitude à adopter par le journaliste en temps de guerre ou d'état de siège. Nous sommes dans une période particulière avec cette question sur l'état de siège. La responsabilité du journaliste est engagée dans la manière de couvrir l'information. Pour le président de l'Union nationale de la presse congolaise, la communication du ministre est plus qu'une interpellation en l'envoi des journalistes congolais. Un journaliste, un étudiant a vu que nous organisons des formations, des mises à niveau. Nous constatons que s'il y a des dégâts, c'est parce que la plupart d'entre nous aujourd'hui ne respectent pas notre code d'éthique et les déontologies. Et ce communiqué nécrologique, avant de boucler complètement ce journal, le général de brigade Dr. Claude Nzinga Bungiena et son épouse Dr. Marie-Christine Kasingela Luambua, les familles Singa et Luambua ont la profonde douleur d'annoncer aux parents, frères, amis et connaissances le décès de leur fils aîné et petit-fils Rinatita Bitodi Bungiena et affectueusement appelé Richie, décédé le 7 mai 2021 à 1h55 à l'hôpital Moncoli à Kinshasa à l'âge de 25 ans et demi. Le programme des obsèques se présente comme suit. Jeudi 13 mai 2021 à 18h, une messe d'action de grâce sera dite dans la résidence familiale numéro 37 avenue des Rosiers, quartier Binza Météo, commune de Nguelima à Kinshasa. Le vendredi 14 mai 2021 à 9h, juste départ de la résidence familiale pour la morgue de l'hôpital de Moncoli. 10h30, mise en bière, 11h, recueillement, 12h, l'évée du corps pour l'inhibition au cimetière Valais de l'Espérance, 15h, juste retour à la résidence familiale, mois des circonstances et bains de consolation. Fête à Kinshasa, le 10 mai, général Claude Nsinga Bungiena. Voilà, c'est par cette note triste que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci à vous qui nous suivez à Goma, dans la province du Nord, qui vous est partout ailleurs sur Satellite, vous êtes sur la RTNT. L'actualité continue sur nos antennes. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver le mardi prochain, Inch'Allah, sur la même heure, à la même heure et sur la même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada